Si on devait résumer vraiment les dix étapes pour investir malin et construire sa retraite, quelles seraient justement ces fameuses étapes ? Alors, dix étapes. Bon, déjà, je pense qu'on a vu, on en a parlé au début, c'est qu'il faut se définir un projet. C'est-à-dire, effectivement, première étape, c'est qu'est-ce qu'on veut faire vraiment ? Quel est son profil ? Quel est son propre profil ? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est plutôt joueur ? Est-ce qu'on n'est pas joueur ? Est-ce qu'on est PPR ? Donc, ça, ça va définir plus ou moins le type de biens vers lequel on va s'orienter. Et puis, on l'a évoqué au début, est-ce que l'investissement, c'est pour faire un complément de revenu au moment de la retraite ou est-ce que c'est pour se constituer un immense patrimoine immobilier ? Où est-ce qu'on a un autre objectif ? Chacun a des projets différents. Donc, première étape, définition de l'objectif. Deuxièmement, c'est, je dirais, se connaître. Se connaître, connaître son expérience et connaître ses limites, son aversion au risque ou pas. Est-ce qu'on est plus joueur ou pas ? Sa situation fiscale, son âge, sa situation professionnelle, est-ce qu'on a bougé ou pas ? Voilà. Donc, deuxième étape, je dirais, se connaître. Troisième étape et quatrième étape, on va dire un peu les deux, c'est effectivement… On est tout comme ça, toi. Oui, troisième étape, on l'a déjà un peu évoqué. C'est effectivement, en fait, c'est trouver le type d'investissement qui nous convient. On en a déjà parlé plusieurs fois. Est-ce qu'on va aller chercher de l'immeuble de rapport ? Est-ce qu'on va aller chercher de la courte durée ? Est-ce qu'on va aller chercher ce genre de choses ? Et donc, la quatrième étape, c'est effectivement, il va falloir le chercher. C'est bien. Une fois qu'on s'est décidé, on se connaît, on sait ce qu'on cherche. Il faut le chercher. Ça, c'est la quatrième étape. Cinquième étape, alors attention, vous écoutez bien, c'est passer à l'action. On en a parlé tout à l'heure. Si vous allez, vous voyez, autour de la piscine, mais aujourd'hui, il y a un peu de vent, vous mettez un doigt dans l'eau, elle n'est pas très chaude, etc. Est-ce que je vais y aller ? Je ne vais pas y aller, je ne sais pas, etc. Eh bien, il va falloir vous pousser. Vous m'entendez bien. Il va falloir vous pousser pour plonger. Et après, une fois que vous y êtes, vous y serez. Donc, vous vous débrouillerez. Mais il y a vraiment cette étape, il y a ce switch à faire dans votre tête pour se dire, allez, aujourd'hui, j'y vais, j'y vais. Même si c'est trop froid, j'y vais. Et en fait, c'est là que ça se joue. Donc, cinquième étape, passer à l'action. Et franchement, ce n'est pas qu'un mot parce que vous pouvez avoir regardé tous les blogs, des annonces, etc. Mais il y a un moment, les sommes sont importantes. Et vous allez avoir vous-même, votre subconscient, votre entourage parfois qui va vous dire, est-ce que tu fais bien ? Tu ne fais pas une erreur, etc. Donc là, vous allez devoir faire preuve d'une force mentale pour se dire, allez, on y va. Ça y est, c'est décidé. L'étape 6, c'est une étape qui est aussi très importante, en tout cas à nos yeux. D'ailleurs, on a un projet sur le sujet qu'on va essayer de mettre en place. C'est l'étape de la négociation. C'est extrêmement important. C'est que finalement, il faut savoir négocier et il ne faut pas non plus hésiter à négocier. Alors évidemment, on n'est pas tous négociateurs. On n'est pas comme ça le matin et puis hop, là, je sais négocier. C'est pareil, on revient sur ce qu'on disait au début, il faut se former, il faut suivre des choses. On a des prédispositions, chacun a des prédispositions. On sait que nous, dans notre duo, il y en a un des deux qui est plus naturellement négociateur que l'autre. Mais il faut, là aussi, il faut passer le gap et il faut y aller. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut tout négocier et on peut négocier à tous les niveaux. Ça, c'est super important. Et alors, il y a des choses qui sont évidentes, c'est-à-dire que quand on va aller faire une proposition pour un bien, on se doute bien qu'on va négocier. Ça, c'est clair. Mais vous pouvez aussi négocier avec le notaire. Ce n'est pas forcément naturel, mais il y a des portes qui sont ouvertes pour négocier avec le notaire. Absolument. Et donc, formez-vous au quotidien, dans la vie courante, à négocier. Nous, c'est quelque chose pour tout. Bon, pas à la boulangerie, mais dans le quotidien, c'est important que vous ayez ce réflexe de toujours demander un peu plus. Parce que de toute manière, vous ne risquez rien. Vous risquez juste qu'on vous dise non, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas grave. Alors, la septième étape, on était à sept, je dirais, c'est de déceler les différents pièges qu'il peut y avoir dans les compromis et les actes de vente notariés. Alors, c'est un peu parfois indigeste, les documents sont épais. Quand on n'est pas juriste, ça ne sert à rien d'un super roman. Mais malheureusement, on s'est aperçu par l'expérience qu'il peut y avoir des oublis, des erreurs des notaires. Et après, la responsabilité, c'est quand même vous qui avez signé. Donc, c'est toujours compliqué à gérer après. Donc, il faut vraiment, lors de l'étape de compromis et d'actes de vente, mais je dirais surtout du compromis, parce que c'est le premier, c'est le départ. Il faut être super pointilleux sur toutes les lignes, tous les termes que vous ne comprenez pas. Vous notez tout, tout, absolument tout. Et tout doit être éclairci et clean avec le notaire le jour du compromis. Et tant que ce n'est pas clair, vous ne signez rien. Voilà, étape importante, parce que c'est vraiment celle qui va concrétiser. Et là, il ne faut pas se tromper. Oui, tout à fait. Si je puis me permettre de rajouter justement ce dont tu viens de dire, c'est vraiment primordial. Parce qu'on croit souvent que parce que le notaire a une certaine autorité ou autre, on peut lui faire conscience, les yeux fermés. Mais il y a souvent des adieux également. Il y a souvent des choses qui sont mal rédigées dedans. Donc, vraiment très, très important. Et merci de l'avoir souligné. C'est quelque chose qui ne revient pas à ça. L'étape numéro 8, c'est la constitution de son dossier pour la banque, pour le financement. Donc, ça, c'est une étape qui est aussi très, très importante, qui peut d'ailleurs être gammée. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Mais c'est quelque chose qui est très, très important. Il faut vraiment, finalement, il ne faut pas se mettre dans une démarche de dire, je vais aller chercher un crédit à la banque. Non, il faut vraiment se mettre dans une démarche de dire, je vais aller présenter mon projet à la banque. Et on arrive en tant que, finalement, responsable de projet. Et on explique à la banque, voilà, mon projet, c'est ça. J'en suis intimement convaincu. Et j'ai préparé un dossier avec, comment dire, un business plan. Et limite, comment on présenterait, finalement, un dossier pour un projet dans une entreprise ou, comment dire, dans la vie professionnelle quotidienne. Il faut vraiment y aller avec cette démarche et avec ce professionnalisme. Et plus on est sérieux, plus on met les éléments, en fait, qui sont importants et qu'on rassure le banquier. Et plus on a de chances, effectivement, d'avoir son écoute. Et au-delà d'avoir son écoute, d'avoir son approbation après pour le projet. Absolument. Neuvième étape, je dirais, une fois qu'on a le financement, on a signé avec le notaire, c'est l'exploitation. C'est trouver le bon locataire. Donc, trouver le bon locataire, ça dépend, évidemment, du type de bien. Si on parle de l'immobilier commercial, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre interview sur l'immobilier commercial. Mais disons qu'il faut s'appuyer sur le sérieux de l'activité, l'antériorité, avoir rencontré les gens. Bon, c'est des choses de bon sens, finalement. Il n'y a pas de recette absolument qui réussit à 100%. Si on parle d'un bien d'habitation, il y a évidemment toute une panoplie de documents que l'on peut demander selon le pays dans lequel on se trouve. Mais il faut quand même le rencontrer, il faut quand même sentir les gens pour diminuer le risque. Et ça, ce n'est pas une science exacte. Bon, en tout cas, nous, on avait fait sur notre blog, vous pourrez trouver, notre blog Construire sa retraite, vous pourrez trouver une liste de 30 critères que vous pourrez télécharger, qui sont très précis sur comment trouver un locataire pérenne. Donc, je vous invite à aller le consulter. Mais il ne faut pas se tromper non plus là-dessus. Et dernière étape. Dernière étape. La dixième. La dixième. Dixième. Pas dixième. Donc, la dixième, c'est le volet fiscalité. En fait, il faut aussi regarder la fiscalité de son bien et comment on va gérer cette fiscalité. Là aussi, c'est propre à chacun. La fiscalité, c'est propre aussi à son pays. La fiscalité en France, ce n'est pas forcément la même qu'en Belgique. Mais c'est un point qui est aussi important. Il y a des outils fiscaux. Il y a des avantages fiscaux. Il y a aussi des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Et il faut en tenir compte aussi dans le choix du bien et dans l'exploitation du bien. Parce que, typiquement, par exemple, en France, si vous investissez dans un bien dans lequel vous prévoyez de faire des travaux, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Parce que vous allez naturellement vous mettre dans une disposition fiscale qui va être intéressante. Donc, c'est quelque chose qui est important. Il faut toujours prendre en compte la fiscalité qui va être gérée à votre investissement immobilier. Si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement locatif en Belgique, je vous invite à vous inscrire via le lien qui s'affichera ci-dessous dans les commentaires pour bénéficier de votre session stratégique offerte afin de parler de votre projet immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 100% belge. Sous-titrage Société Radio-Canada